A l'occasion du Jumping de Bordeaux, notre cavalier ambassadeur Karim Florent Lagouag nous a emmenés à la reconnaissance du Derby Cross Indoor. Accompagnés d'Alix et de Carla, nos deux ambassadrices vivaient ou revivaient cette expérience avec le gagnant de l'épreuve. Avec le mien on demande qu'il y ait un peu de silence, il est très nerveux une fois qu'il est parti. Normalement le public est habitué, donc déjà je ne reste pas deux heures, il fait un peu une présentation un peu rapide. Je vais partir dans le détail. Un petit peu en dessinant, comme ça on peut s'orienter vers la banquette qui réceptionne le milieu. C'est un peu plus du milieu, il repart immédiatement. Cinq foulées déjà un petit peu plus dans le galop. Ici ce bus, le feu... Les chefs de piste aiment bien les cinq foulées. Là on a encore cinq foulées, un peu courant. Ça permet d'être franchement bien en équilibre et derrière on voit le 7 qui est tombant aussi. C'est un petit peu plus en dessinant, il faut le toucher un peu. Oui quand même, attends. On a vu, 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 on a vu. Ça c'est le genre de virage qui est bien pour le monde. En plus c'est un profil arrondi avec des petits feuilles qui assez sautant. Enfin le parcours, les chevaux sont bien enclenchés. On peut se permettre de tourner, qu'est-ce que je pense. Pas de bien c'est sûr. 4 coulées motivées, donc je vais essayer de tourner un peu avant, et ici je vais laisser aller un peu vers la gauche, et après je tournerai à droite pour aller sauter vers la gauche. La stratégie que je vais opérer, c'est au lieu de fermer complètement l'angle en face, je vais me garder un très mégié bien, en le laissant aller un peu vers la gauche. Il faut aussi que je ne fasse pas tomber, parce que si jamais je lui dis trop de tournée, il va se baisser dessus pour pouvoir tourner, et il va le faire tourner, il va revenir derrière, il ne faut pas demander quoi. Trop long. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501